On va distribuer les tablettes et vous allez travailler avec une petite application qui s'appelle Skitch. Trois fois par semaine, ces collégiens abandonnent leur cahier pour travailler sur des tablettes numériques. Pas de tableau noir non plus dans cette salle, mais un écran tactile, grand format. Un nouvel espace entièrement dédié aux nouvelles technologies que semble apprivoiser rapidement la jeune génération. C'est plus simple et je trouve que c'est aussi plus propre. On peut mettre un texte et du coup même si on a des écritures pas très propres, ça fait beaucoup mieux. C'est lisible, c'est mieux. Personnellement, je m'intéresse autant au cours. Après, c'est juste une façon de mieux avoir l'attention des élèves, je pense. Et c'est tout l'enjeu de cette salle expérimentale. Profiter de l'appétit des élèves pour le numérique et en explorer le potentiel éducatif. Ici, le savoir se puise au-delà des quatre murs de la classe et l'élève n'est plus un simple auditeur. Là, vous avez vu, ils sont acteurs de leur propre savoir. Et comme ils savent qu'ils sont connectés, un problème de vocabulaire, ils vont avoir l'instinct d'aller voir sur un dictionnaire, par exemple, sans demander à personne la définition d'un. Ils deviennent vraiment autonomes. Ce collège de Val-de-Reuil fait partie du réseau d'éducation prioritaire. En mettant à disposition de ses élèves des moyens exceptionnels, il espère que les vertus de cet aménagement iront au-delà de l'aspect pratique. C'est très valorisant pour un élève de se dire que c'est le seul établissement de l'académie à avoir cette qualification. C'est très valorisant pour un élève de savoir qu'il sera accompagné et que c'est un élève qu'on prépare pour l'avenir. La France compte seulement 72 collèges numériques. Un premier bilan sera effectué en fin d'année scolaire. Si le succès est au rendez-vous, les collèges connectés s'étendront sur l'ensemble du territoire. Donc vous avez le tableau interactif là.